... Spectaculaire accident en tout début d'après-midi, au franchissement de ce passage à niveau d'Irini entre un TER et cette voiture engagée sur la voie, le drame a été évité de justesse pour la conductrice seule au volant. Des témoins ont pu la retirer de son véhicule avant un second choc plus violent venant d'un train en sens inverse. Nous avons entendu un grand bruit, pas normal. Donc nous sommes sortis et nous avons vu une voiture sur la voie ferrée. Donc de suite, les uns les autres ont appelé les pompiers. Mon mari et mon fils, avec le voisin d'en face, ont vu qu'il y avait une personne dedans. Ils l'ont sorti, heureusement, parce qu'arrivait un deuxième train qui a chargé la voiture. Heureusement qu'elle n'était plus dedans. L'enquête de gendarmerie va devoir déterminer les circonstances de la présence de la voiture sur les voies. S'agit-il d'une faute de conduite de la conductrice, d'une panne de son véhicule ou d'un dysfonctionnement du passage à niveau ? En tout cas, aucun blessé n'est à déplorer. Dans la quarantaine de voyageurs des deux trains, seule la conductrice a été conduite à l'hôpital. Elle a été évacuée par le SAMU, elle est en déchoquage. On peut laisser penser qu'elle est grièvement blessée, même si des blessures externes ne sont pas apparentes. Cet accident a provoqué de fortes perturbations tout l'après-midi sur la ligne Givor-Lyon, ce qui a nécessité la mise en place de cars de substitution. Et si la dombe devenait un parc naturel régional ? C'est en tout cas la volonté de plusieurs élus de l'Ain et celle de la région qui vient de lancer une grande étude qui doit permettre de délimiter un territoire où seront préservées les fameuses terres humides. L'ensemble de l'écosystème des étangs de la dombe est menacé aujourd'hui par de multiples pressions. Des espaces invasifs, végétals, animaux, la pression urbaine, tous ces éléments-là font qu'il faut protéger cet écosystème de la dombe. Objectif affiché, donc, sauver les étangs pour sauver les oiseaux. On compte près de 300 espèces différentes en dombe. Un objectif que partage évidemment la Frappena, mais celle-ci reste très prudente. Un parc naturel régional, selon elle, c'est bien, mais ça dépend de ce que l'on met dans la charte. Soit on y met des choses très ambitieuses et puis effectivement on fait de la production agricole de qualité, on revient vers des productions agricoles traditionnelles, on refait de l'élevage à l'herbe ou alors on met quelques petits coups d'étiquette verte, des panneaux de tourisme rural et dans ce cas-là ça ne sert à rien du tout. Principaux acteurs associés au projet outre les collectivités, les agriculteurs et les fédérations de pêche et de chasse, tout le monde doit tomber d'accord pour que le projet démarre vraiment. S'il y a cette volonté, après on passe à l'étape définitive qui est l'élaboration de la charte pour le parc naturel régional et la décision ministérielle. Et à partir de là, c'est une marque aussi qui permet aussi d'avoir des produits du terroir labellisés par exemple. L'étude doit durer 9 mois. Si elle est concluante, le parc naturel régional de la Dôme pourrait voir le jour dans 3 ou 4 ans. Bonjour mademoiselle, alors tu recherches un nouveau cartable pour aller à l'école ? La course aux fournitures scolaires a déjà commencé. Dans les grandes surfaces, les rayons ont fait le plein de trousses et autres cartables. Les parents qui ont déjà reçu leur liste en profitent. Là c'est par opportunisme, comme on a eu la liste des fournitures scolaires qui est arrivée juste avant qu'on parte en vacances. Ça nous permet d'éviter le monde et de régler un problème et ensuite de continuer nos vacances tranquilles. Et les commerçants pensent à tout pour créer des besoins, même chez les plus petits. Alors une grosse nouveauté dans la maroquinerie scolaire puisqu'on a maintenant un cartable pour les maternelles sous forme de trolley. La petite fille maintenant ou le petit garçon peut faire comme son grand-fère ou sa grande-sœur, aller à l'école avec son cartable trolley. Pourtant, côté parents, certains préfèrent toujours éviter ces effets de mode. C'est assez limité. J'essaye de, sauf cas exceptionnel, pour essayer de faire un peu plaisir aux enfants, je limite les marques. Là on recherche les moins chers et ce qui dure le plus longtemps et qui ne se casse pas tout de suite. Le budget d'une rentrée reste donc très variable, mais l'idéal c'est encore de profiter d'un jour de pluie comme aujourd'hui pour ses achats. A moins de trois semaines de la reprise du championnat, l'infirmerie ne désemplit pas du côté de l'OL. Ederson devrait être ainsi indisponible durant au moins trois mois en raison d'une rupture du ligament croisé et d'une entorse au genou droit. L'attaquant brésilien en effet était victime d'un choc violent avec Deyanne Lovren samedi dernier en match amical. Ce dernier souffre d'ailleurs d'une contusion au quadriceps. Autre blessé, Miralem Pjanic qui ne devrait pas retrouver les terrains avant un mois en raison d'une blessure à la cuisse droite. Enfin, Johan Gourcuve, blessé à la cheville gauche, devrait subir de nouveaux examens en milieu de semaine. L'hypothèse d'une intervention chirurgicale aurait même été évoquée, a-t-on appris aujourd'hui ? réponse au boulanger...